C'est 10 ans cette année en Tunisie. Depuis 2012, on a à cœur d'appuyer le mouvement associatif et de soutenir les entrepreneurs sociaux en adéquation avec notre vision qui est celle d'être au service des acteurs et des actrices du changement pour développer une économie solidaire, durable et inclusive. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec différents partenaires techniques et financiers pour organiser le prix UBCI, la baisse de l'entrepreneur social 2022. On le mène en partenariat avec la banque UBCI depuis plusieurs éditions. On a constaté que les entrepreneurs sociaux qui obtenaient ces prix, ça leur permettait de changer d'échelle. C'était vraiment un tremplin pour eux et c'est pour ça qu'on le renouvelle tous les ans. Alors, aujourd'hui, il y a eu plusieurs entrepreneurs qui ont présenté leurs projets. Il y a eu Camporol, il y a eu Blutéenne, il y a eu Shkarty, Biohit et Sourire aux anges. Cinq projets qui ont énormément travaillé, cinq projets qui ont de l'impact sur leur territoire, sur leur communauté. Et il y en a eu trois qui ont été récompensés. Les trois projets récompensés sont Biohit, Sourire aux anges et puis Shkarty. De très beaux projets, toujours avec à l'esprit l'impact environnemental. Ça a été une décision qui n'a pas été forcément simple pour choisir les entrepreneurs. On en a discuté beaucoup avec les différents partenaires qui étaient présents, dont l'AFD Expertise France, Walla Weekend et puis la fondation Heinrich Böll. On a réussi à trouver un consensus à la fin pour pouvoir récompenser ces trois entrepreneurs qui ont donc eu trois prix. Le premier de 7 000 dinars, le second de 4 000 dinars et le troisième de 3 000 dinars. Et on espère qu'avec ces fonds, ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin et développer leurs projets à impact social et environnemental.